Nous nous tournons de ce fait vers la question moins exigeante de savoir ce que les hommes eux-mêmes permettent, par leur comportement, de reconnaître comme finalité et dessein de leur vie ce qu'ils exigent de la vie, ce qu'ils veulent atteindre en elle. Il n'est guère possible de se tromper dans la réponse. Ils aspirent au bonheur. Ils veulent devenir heureux et le rester. Cette aspiration a deux faces, un but positif et un but négatif. Elle veut d'une part que soit absent la douleur et le déplaisir. D'autre part, que soit vécu de forts sentiments de plaisir. Au sens le plus étroit du mot, bonheur ne se rapporte qu'au dernier point. Conformément à cette bipartition des buts, l'activité des hommes se déploie dans deux directions selon qu'elle cherche à réaliser l'un ou l'autre de ses buts, de façon prépondérante ou même exclusive. On notera que c'est simplement le programme du principe de plaisir qui pose la finalité de la vie. Ce principe domine le fonctionnement de l'appareil animique dès le début. De sa fonction au service d'une finalité, on ne serait douté et pourtant son programme est en désaccord avec le monde entier, avec le macrocosme tout aussi bien qu'avec le microcosme. De toute façon, il n'est pas réalisable. Tous les dispositifs du tout s'opposent à lui. On aimerait dire que le dessin que l'homme soit heureux n'est pas contenu dans le plan de la création. Ce qu'on appelle bonheur au sens le plus strict découle de la satisfaction plutôt subite, de besoins fortement mis en stase et, d'après sa nature, n'est possible que comme phénomène épisodique. Toute persistance d'une situation désirée par le principe de plaisir ne donne qu'un sentiment d'aise assez tiède. Nos dispositifs sont tels que nous ne pouvons jouir intensément que de ce qui est contraste et ne pouvons jouir que très peu de ce qui est état. Ainsi donc, nos possibilités de bonheur sont limitées déjà par notre constitution. Il y a beaucoup moins de difficultés à faire l'expérience du malheur. La souffrance menace de trois côtés. En provenance du corps propre, qui, voué à la déchéance et à la dissolution, ne peut même pas se passer de la douleur et de l'angoisse comme signaux d'alarme. En provenance du monde extérieur, qui peut faire rage contre nous avec des forces surpuissantes, inexorables et destructrices. Et finalement, à partir des relations avec d'autres hommes. La souffrance, issue de cette source, nous la ressentons peut-être plus douloureusement que tout autre. Nous sommes enclins à avoir en elle un ingrédient en quelque sorte superflu, même si, en termes de destin, elle n'est peut-être bien pas moins inéluctable que la souffrance d'une autre provenance. Rien d'étonnant à ce que, sous la pression de ces possibilités de souffrance, les hommes n'aient cessé de modérer leur prétention au bonheur, tout comme le principe de plaisir lui-même sous l'influence du monde extérieur s'est bel et bien remodelé en ce principe plus modeste, qu'est le principe de réalité, à ce qu'on s'estime déjà heureux de s'être sauvé du malheur, d'avoir échappé à la souffrance, à ce que, de façon tout à fait générale, la tâche de l'évitement de la souffrance repousse à l'arrière-plan celle du gain de plaisir. La réflexion enseigne que l'on peut tenter de résoudre cette tâche par des voies très diverses. Toutes ces voies ont été recommandées par les différentes écoles de sagesse et empruntées par les hommes. Une satisfaction sans restriction de tous les besoins s'impose comme la façon la plus tentante de conduire sa vie, mais cela signifie mettre la jouissance avant la prudence et cela trouve sa punition après une brève pratique. Les autres méthodes, dont la visée prédominante est l'évitement de déplaisir, se distinguent selon la source de déplaisir vers laquelle chacune d'elles tourne davantage son attention. De ces procédés-là, il en est d'extrême et de modéré. Il en est d'unilatéraux et d'autres qui s'attaquent à plusieurs points à la fois. S'isoler volontairement, se tenir à distance des autres, c'est là la protection la plus immédiate contre la souffrance susceptible de résulter pour quelqu'un des relations humaines. On comprend. Le bonheur que l'on peut atteindre par cette voie est celui du repos. Contre le monde extérieur redouté, on ne peut se défendre autrement qu'en s'en détournant d'une façon ou d'une autre si l'on veut à soi seul résoudre cette tâche. Il y a certes une autre et meilleure voie. En tant que membre de la communauté humaine, on passe à l'attaque de la nature avec l'aide de la technique guidée par la science et on soumet cette nature à la volonté humaine. On travaille alors avec tous au bonheur de tous. Mais les méthodes les plus intéressantes pour la prévention de la souffrance sont celles qui tentent d'influencer l'organisme propre. Finalement, toute souffrance n'est que sensation. Elle n'existe que dans la mesure où nous l'éprouvons. Et nous ne l'éprouvons que du fait de certains dispositifs de notre organisme. La méthode la plus grossière mais aussi la plus efficace pour exercer une telle influence est la méthode chimique, l'intoxication. Je ne crois pas que qui que ce soit en perd sa jour le mécanisme, mais c'est un fait. Il y a des substances étrangères au corps dont la présence dans le sang et dans les tissus nous procure des sensations de plaisir immédiates, mais qui modifient aussi les conditions de notre vie de sensation de telle sorte que nous devenons inaptes à la réception d'émotions de déplaisir. Non seulement ces deux effets se produisent simultanément, mais ils semblent également en intime connexion l'un avec l'autre. Il faut d'ailleurs qu'il y ait aussi dans notre propre chimisme des substances qui ont une action analogue, car nous connaissons au moins un état morbide, la manie, dans lequel survient ce comportement analogue à celui né des stupéfiants sans qu'un stupéfiant ait été introduit. En outre, notre vie d'âme normale montre des fluctuations de la déliaison de plaisir rendues plus faciles ou plus difficiles, parallèlement à quoi la réceptivité au déplaisir se voit diminuer ou augmenter. Il est très regrettable que ce côté toxique des processus animiques se soit jusqu'à présent soustrait à la recherche scientifique. L'action des stupéfiants dans le combat pour le bonheur et le maintien à distance de la misère est à ce point appréciée comme un bienfait que les individus, comme les peuples, leur ont accordé une solide position dans leur économie libidinale. On ne leur sait pas grès seulement du gain de plaisir immédiat, mais aussi d'un élément d'indépendance ardemment désiré par rapport au monde extérieur. Ne sait-on pas qu'avec l'aide du briseur de soucis, on peut se soustraire à chaque instant à la pression de la réalité et trouver refuge dans un monde à soi offrant des conditions de sensations meilleures ? Il est connu que c'est précisément cette propriété des stupéfiants qui conditionnent aussi leurs dangers et leurs nocivités. Il porte, le cas échéant, la responsabilité de ce que de grands montants d'énergie qui pourraient être utilisés pour l'amélioration du sort des hommes se trouvent perdus, sans profit. Mais la construction compliquée de notre appareil animique permet encore que s'exerce toute une série d'autres influences. De même que la satisfaction pulsionnelle et bonheur, de même, une cause de grave souffrance apparaît quand le monde extérieur nous laisse dans l'indigence, nous refusant l'assouvissement de nos besoins. On peut donc espérer, en agissant sur ces motions pulsionnelles, être libéré d'une partie de la souffrance. Ce mode de défense contre la souffrance ne s'attaque plus à l'appareil sensitif. Il cherche à se rendre maître des sources internes des besoins. A l'extrême, cela advient dès lors qu'on met à mort les pulsions comme l'enseigne la sagesse orientale et comme le réalise la pratique du yoga. Y réussit-on ? On a certes aussi abandonné par là toute autre activité, sacrifier la vie. On a seulement acquis de nouveau, par une autre voie, le bonheur du repos. C'est cette même voie que l'on suit, avec des buts plus modérés si l'on aspire seulement à la domination de la vie pulsionnelle. Ce qui domine, ce sont alors les instances psychiques supérieures qui se sont soumises aux principes de réalité. Ce faisant, la visée de la satisfaction n'est aucunement abandonnée. Une certaine protection contre la souffrance est atteinte du fait que l'insatisfaction des pulsions tenues en dépendance n'est pas ressentie aussi douloureusement que les celles des pulsions non inhibées. Mais, en revanche, il y a là de toute évidence un abaissement indéniable des possibilités de jouissance. Le sentiment de bonheur lors de la satisfaction d'une motion pulsionnelle sauvage, non domptée par le moi, est incomparablement plus intense que lors de l'assouvissement d'une pulsion domestiquée. L'irrésistibilité des impulsions perverses, peut-être d'une façon générale l'attrait de ce qui est interdit, trouve ici une explication économique. dans son n'inquiète qui n'est pas du